Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir à Lima, à cette rencontre de la chère Lima, autour de la liberté et de la pensée du monde arabe, des enjeux et des défis. Comme l'a expliqué notre amie modératrice, il y a eu une séance réservée à un nombre de chercheurs, et de nombreuses questions à l'écritité. Vous allez avoir écho de tout cela pendant cette séance, après suivra un hommage à Edgar Mora, à partir de 16h30. Je remercie tous ceux qui sont présents, et j'espère qu'on va passer à un échange riche et à Edgar Mora. Avant de passer la parole à l'adresse, je souhaiterais remercier l'équipe de la chère de Mora, ils sont nombreux et ils sont peu d'eux. Ils ont travaillé sourds, et oui, afin de réaliser cet événement. Notre amie Taïef Hould La Rossi, le directeur de la chère de Lima, et notre amie journaliste et poétesse, coordinatrice de la chère, Louisa Madoura. Je les remercie personnellement, et je n'oublie pas de remercier toutes les équipes de Lima, les départements, les bibliothèques, les bâtiments, et tous les salariés qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à cette rencontre. Pour finir, je voudrais adresser dans mes connaissements au président de Lima, Jacques Lang. N'oublions pas que nous avons fêté, il y a une semaine, l'ouverture de l'exposition au chrétien d'Orient en présence du président de la République. Nous avons aussi fêté les 30 ans de Lima. A cette occasion, nous avons reçu vos intellectuels et des représentants de la société civile. Nous voilà, on ouvre le mois d'octobre avec cet événement qui, nous l'espérons, retiendra toute votre attention. Permettez-moi de remercier les intervenants qui ont voulu participer à cette rencontre. Le thème de cette rencontre est la liberté de penser dans le monde arabe, enjeux et défis. Chacun des intervenants a abordé le sujet selon sa spécialité. Nous allons leur demander d'intervenir chacun une dizaine de minutes, en commençant par Madame Ourya Abdelwahed, d'exposer son point de vue en 10 minutes. Je vais parler en français. C'est-à-dire qu'il pensez d'y savoir. Pour savoir, il faut prendre position. Nous sommes dans une période extrêmement houleuse et difficile et nous devons prendre position. Prendre position, c'est désirer, c'est exiger quelque chose, c'est se situer dans le présent et viser un futur. Qu'est-ce qu'on se construit pour le futur ? Mais tout cela n'existe que sur le fond d'une temporalité qui nous précède. Ça veut dire quel est notre rapport à l'histoire qui nous englobe. On appelle à notre mémoire jusqu'à nos tentatives d'oubli, de rupture, de nouveauté absolue. Pour savoir, il faut savoir ce qu'on veut, mais il faut aussi savoir où se situe notre savoir, non savoir, nos peurs latentes, nos désirs inconscients. Et la question du désir inconscient, c'est une question, je pense, extrêmement nouvelle dans le monde arabe, qui s'est ouverte sur la technologie et pas suffisamment sur cette partie qui est maintenant incontournable des sciences humaines, à savoir la psychanalyse. C'est-à-dire que nos résistances, quand on travaille sur le monde arabe ou le monde musulman, ou arabo-musulman, c'est très très compliqué, déjà, arabe, arabo-musulman, musulman, dans arabe il y a berbère, il y a etc. Donc ces paroles, de ce que je viens de dire, nous serviront de viatique afin de réfléchir sur la fabrique d'un discours politique sur le sexe féminin. Pour moi, la question du féminin est une question fondamentale et on peut même juger ou jauger de l'avancée d'une société lorsqu'on regarde ce qu'elle accorde aux femmes. Donc, il faudrait une intelligibilité psychanalytique, ça n'a pas encore été fait, et donc c'est pour ça que j'ai dit, nous devons surmonter de résistance une politique, c'est-à-dire qui consiste à briser les barrières de l'opinion répandue et aussi des barrières psychiques, nos propres résistances, c'est-à-dire nos pauvres palissades internes qui nous obligent et qui nous protègent et qui nous obligent à ne pas aller plus loin. C'est-à-dire affronter nos angoisses et nos résistances et aller au cœur de ce qui demeure, non pas refouler, mais enquister. Le refouler, par exemple, quand je dis, aujourd'hui on travaille sur l'aqa de Taha Hussein et on a oublié Maiziyada, ça c'est le refouler. Ou bien on dit Zahrir Mar'a, on la colle au nom de Qasim Al-Amin et on oublie Houda Sha'arawi, ça c'est le refouler. Mais l'enquister, c'est-à-dire la violence qui est une partie intégrante non seulement de la fondation de la première société musulmane, mais telle qu'elle existe dans le texte coranique. Et donc la discussion du matin a porté sur cela, la question de la foi et de la religion. Et alors il me reste combien de temps pour vous donner quelques exemples ? Cinq minutes. Alors je vais vous raconter des petites histoires telles que je les ai lues dans Tabari, dans Ibn Muslim, enfin Muslim, Bukhari, etc. Et ce que je disais ce matin, ce corpus islamique ou arabo-musulman ne peut se lire sans les sciences humaines actuelles. C'est-à-dire qu'il faut un esprit critique et un esprit d'analyse. Qu'est-ce que, par exemple, Sauda, qui est la deuxième épousée après Khadija ? « Pour avoir pleuré, nous dit Tabari, la perte des siens lors de la bataille, une des batailles, le prophète voulut la répudier. Elle dit « Garde-moi au message de Dieu et je fais don de ma nuit à Aïcha, je sais qu'elle est ta préférée. » C'est une phrase qui n'a jamais été analysée. Pourquoi est-ce qu'une femme va dire « Garde-moi au message de Dieu et je fais don de ma nuit à Aïcha ? » « Je sais qu'elle est ta préférée, c'est-à-dire qu'elle reste l'épouse concédant sur ses droits de femme. » Deuxième, Hafsa, donc c'est l'épousée après Aïcha. « Un jour, elle rentre chez elle, plutôt que prévu, nous disent toujours tous les agiographes, et découvre dans sa chambre Mohamed et Maria enlacées. Elle s'écrit « En mon jour, dans ma chambre et sur mon lit, le prophète jura qu'il renoncerait à Maria. » Et l'ange Gabriel le réprimanda au prophète. Pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu a rendu licite ? Mohamed demande à Hafsa de taire l'événement, mais celle-ci en fit part à Aïcha. Gabriel dit « Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle le communiqua à sa compagne, etc. » Les agiographes écrivent que Gabriel protégeait son prophète contre la traîtrise de ses épouses. « Si vous vous soutenez mutuellement, là je cite le Coran, contre le prophète, « Sachez que Dieu est son maître. S'il vous répudie, son Seigneur lui donnera en échange des épouses meilleures que vous, soumises à Dieu, croyantes, pieuses, repentantes, kanitzat, abidat, etc. » Tabari continue. « Omar, le père de Hafsa, dira « Si le messager de Dieu m'avait demandé de trancher la tête de Hafsa, je l'aurais fait sur le champ. » Et Abu Bakr va s'écrier « C'est la fin de l'islam. » Donc ce sont vraiment des exemples et je donne le dernier. Om Salama, c'est une figure extrêmement connue. Une autre épouse interrogea le prophète sur l'inégalité des sexes devant l'héritage. Ça c'est une question très importante, la question de l'héritage, que le monde arabe ou le monde musulman n'arrive vraiment pas du tout à résoudre. « Pourquoi le Coran, dit-elle, attribue-t-elle de part aux garçons, lorsque la fille n'en a qu'une seule ? » La réponse, « Parce que les hommes participent à la guerre. » Alors elle exprima le souhait d'avoir des droits similaires à leurs homologues masculins et elle dit « Ne souhaitant livrer bataille contre les hommes. » Mais l'ange Gabriel délégitima les prémices d'une émancipation et l'investissement des femmes de l'espace public et aussi politique. Il dit « Les hommes ont autorité sur les femmes en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles. » Ma question, bientôt je vais terminer. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, vraiment, est-ce que c'est possible qu'un ange ne soit là que pour réprimander les prophètes, autoriser le mariage avec Zayna Ben Jahsh, dire « Maïmouna, c'est la neuvième, c'est la dernière, mais tu pourras prendre Malakat Liyamin, etc. » Je me pose la question et je me dis « Qu'est-ce que c'est que cet esprit, c'est-à-dire le nôtre ? Quelles sont ces résistances qui nous empêchent à réfléchir sur les assises pulsionnelles de notre religion ? » Je termine tout à part ceci, parce que j'ai que dix minutes et on pourrait revenir largement sur tout un texte. Et aussi, vous trouverez ça dans « Figures du féminin en islam » et aussi « Les femmes du prophète ». Vous trouverez ces histoires. Mais c'est vrai que je me pose cette question. Qu'est-ce qui fait que nous sommes figés avec un texte qui est né à une époque ? Ça, d'abord, c'est pour le Coran. Mais en même temps, comment avons-nous sacralisé les figures de ces agiographes en oubliant que c'était des hommes, que l'histoire aussi s'écrit en fonction des batailles et en fonction des conquêtes, et l'histoire des vainqueurs n'est pas écrite comme l'histoire des vaincus ? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à interroger, à mettre en cause ce corpus agiographique qui nous gouverne jusqu'à aujourd'hui ? Alors, ce matin, je rappelais que, par exemple, dans le texte mystique, « La féminité circule dans le monde » ou bien « l'insania laissat az-zokouria » Là, c'est Ibn Arabi, c'est-à-dire que l'humanité n'est pas la masculinité. Alors que, dans le texte agiographique, on assiste vraiment à une sur-domination, ce n'est même pas une domination masculine, au nom d'un ange qui vient là pour protéger le prophète, dit Tabari, de la traîtrise de ses épouses. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ? Sur l'histoire, quand même, si, je vais vous lire. Deux minutes sur l'histoire, c'est ça ce qui nous manque. Vraiment, je ne vais pas m'attarder, mais si, quand même, je le dis, sur l'image paradisiaque d'une jouissance masculine à l'infini, qu'on trouve, par exemple, dans les livres de Soyote, où il parle d'une verge qui ne se plie jamais. Vraiment, comme ça, il va prendre une, et cette une, il a droit à 70 wassefas, et chaque wassefas a droit à d'autres, etc. Et donc, c'est vrai qu'on n'arrive jamais à mettre en cause, ni à réfléchir. Et pourquoi je dis, ce n'est pas le refouler, c'est l'enquisté de notre histoire qui revient, aujourd'hui, nous hanter et nous interroger par rapport à cette espèce de sacralisation de l'histoire qui n'a jamais été ni désacralisée, ni déconstruite. Et donc, je pense que c'est ce qui revient aujourd'hui sur les YouTube, ces discours d'imams qui, vraiment, nous fâchent même avec la religion. Pour terminer, je dirais la chose suivante. Je conclue. L'absence de meurtre dans la religion musulmane mérite d'être travaillée, car c'est sur la base de la mort et de l'intériorisation de la dimension de l'absence que l'histoire peut devenir le mythe du langage. Ça, ce n'est pas simplement les psychanalystes qui le disent. Lorsque vous lisez Al-Khidza Abdad-Adonis, donc le poète, vous pouvez trouver la même chose. Deuxièmement, nous devons réfléchir sur les assises pulsionnelles de la religion musulmane. Ne s'agit-il pas, dans le désastre que nous connaissons aujourd'hui, d'un retour du clivet, ça veut dire l'impensable enquisté de par la politisation de la religion et la sacralisation des premiers textes. Cette sacralisation des textes a figé la pensée qui n'a pas pu déconstruire une représentation. ségrégationniste qui fait encore aujourd'hui loi. Et puisque nous avons beaucoup parlé tout à l'heure de la haouïa et de l'identité, j'aimerais vraiment répéter une phrase de Rilke que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les poètes, qui disait « Nous naissons quelque part et nous construisons petit à petit en nous notre propre origine. » L'origine comme l'identité sont des constructions et donc c'est un processus inachevé et heureusement qu'il reste inachevé. Je vous remercie. Merci pour Horya Abdelwahed. Effectivement, des questions et une exigence de déconstruction et de critiques raisonnables de la tradition. Nous passons à M. Mohamed Nuzougi qui est venu de Rome et nous lui laissons le temps d'exposer son opinion philosophique profonde. Dix minutes, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez parler en arabe. Horya a parlé en français exceptionnellement. Je vais donc résumer ce que j'ai dit ce matin. J'ai posé la problématique de l'illuminisme et j'ai titré mon intervention « Du besoin de l'illuminisme ». Je suis parti d'un texte de Kant très célèbre « Quel est l'illuminisme ? » ou « Réponse à la question sur l'illuminisme ». Et j'ai analysé, bien sûr, dans le sillage de Kant et à la fin, Kant dit un mot très très que j'ai bien aimé à la fin de l'article où il dit que le point le plus haut de l'illuminisme est dans la religion. Et l'illuminisme, pour Kant, est quand l'homme part de l'état d'incapacité mentale. Et Kant dit que l'incapacité ou le défaut dans les matières religieuses sont parmi les défauts les plus nuisibles et les plus humiliables. Pour moi, ces mots sont vraiment magnifiques. Donc, effectivement, j'ai dit que les peuples arabes vivent effectivement ce défaut. Ce défaut du point de vue religieux, ce manque. Bien sûr, nous voyons aujourd'hui l'immixion du clergé musulman dans les affaires politiques et économiques. Donc, les peuples arabes cherchent les lumières globales. Et l'illuminisme global, pour moi, est la critique de la religion. Non, les apparences de la religion. La religion elle-même. Et j'ai adopté comme base en or celle du philosophe de Giorgio Di Fretti, l'italien, et qui a dit, je vais le dire en italien, Écrire des livres contre la religion doit être le travail des philosophes. Moi, j'ai dit que ce mot, ces mots, vous n'avez pas à les entendre dans la bouche d'aucun philosophe européen pendant les vingt dernières années. Nous ne disons rien des philosophes arabes. Il n'y a aucun philosophe arabe qui a écrit quelque chose contre la religion. Pas contre les islamistes, contre la religion. Et donc, j'ai repris Odi Fretti, ce philosophe italien, a été obligé de dire ce qu'il a dit, ce que j'ai cité, car il a vu que dans son pays, en Italie, il y avait comme un retour, comme un renouveau, un retour à la religion par les philosophes laïcs. Et donc, ce retour comme ça est vraiment simple, l'illuminisme et le rationalisme. Après ce Odi Fretti, j'ai regardé Gianni Valtimou. Son concitoyen s'appelait Gianni Valtimou. Gianni Valtimou, Kana, il était, pardon, il était philosophe de gauche. Et les dernières années, il est devenu quelqu'un de très religieux. Et donc, j'ai donné quelques textes de Gianni Valtimou concernant la fin du modernisme et de la modernité. Et lui-même, ni qu'il y ait une opposition entre la raison et la foi, peut-être le philosophe peut être athée. Mais moi, je ne pense pas. Voilà, voilà, un intellectuel de gauche, un philosophe de gauche nous parle de ça, le changement de discours, quoi. Et en plus, j'ai parlé de Jürgen Habermas, l'allemand, qui, lors des dernières années, est devenu presque un prédicateur religieux. et qui parle du discours religieux et de sa contribution dans les avancées de la rationalité et de la société. Après, je suis passé vers des philosophes arabes, parmi lesquels, Harkou Akoun, Hicham Jayed, Mohamed El-Talvi et enfin Youssef Souddik. Leur discours n'est pas un discours rationnel et qui favorise le rationalisme. Nous n'y trouvons aucune critique de la religion ou des dogmes religieux. On y lit, certes, de discours mielleux, une sorte de rationalisme léger, comme ça, qui a peur d'entrer dans des chemins ardus ou de toucher aux dogmes religieux. Donc, il me semble que l'illuminisme ne peut se réaliser sans la critique de la religion. Merci. Merci pour M. Mohamed Mamazouri. Les peuples arabes ont besoin d'illuminisme global et cela exige la critique de la religion. Il n'y a pas dans le monde arabe une personne qui a critiqué la religion. Il y a des critiques, il y a certaines critiques des intellectuels musulmans, oui. Et donc, il nous faudra, et donc, on a eu, donc, une série de noms qui, nous croyons qu'elle était rationnelle, des rationalistes, mais on vient de nous dire, donc, Harkoun, Oujaït, Béhabar Mas, et tout cela, mais ils ne sont pas vraiment des purs rationalistes. Donc, nous passons maintenant à M. Naboani, qui va nous proposer son avis, son point de vue. Merci pour votre présence. En tout cas, j'ai essayé de travailler dans le domaine de la philosophie. Donc, ma tentative était de capturer le moment historique quant à la liberté de pensée ou les libertés dans le monde arabe sont en situation de crise très grave. Il y a absence d'horizon, il y a une dégradation et un retour, non pas au Moyen-Âge, mais à un âge qu'on ne connaît pas, à cause de sa violence, comme d'Aaïch, Al-Qaïda. Il y a bien évidemment la liberté politique, il y a quelque chose d'absent, et les autorités arabes ont passé de la plutocratie à des dynasties qui gouvernent par le feu et le sang, et qui sont prêts à détruire leur propre pays si leur autorité est mise en ces lettres. En tout cas, donc la situation est complètement nulle dans le monde arabe. Mais moi, je voulais sortir de l'optimisme et ne pas tomber dans le pessimisme et de ne pas tomber dans l'optimisme naïf. Donc, quand on nous a parlé de printemps arabe ou d'hiver arabe, il s'agit d'un petit coup de vent dans une grande tournade qui frappe le monde arabe à tous les niveaux, quelles que soient leurs situations, les situations de leur société. Il y a une révolution, une révolution informatique, une révolution de communication et qui a pris de court le monde arabe à un moment où les états du monde arabe étaient très tranquilles quant à leur existence. Ces révolutions ont fait bouger les choses doux, le rôle. Donc, toute la révolution en Égypte a été basée sur les réseaux sociaux, en Syrie également, Facebook a été bloqué. Ce que je voulais dire seulement est qu'il existe un déluge est venu avec la révolution de l'information et de communication et qui bouleverse les structures économiques, sociaux, sociales, religieuses, politiques. Et ça a créé une nouvelle réalité, la réalité de l'ouragan arabe. Donc, quand on nous parle de... Le printemps arabe n'est qu'un petit cycle seulement. Alors, les enjeux concernant la liberté de pensée dans le monde arabe. Donc, il ne s'agit pas d'une crise de liberté. On n'est pas devant une crise de réflexion ou une crise de réflexion. Donc, ce chaos, ce désordre, pour moi, la liberté se manifeste partout. Les TIC libèrent le monde de toute la censure sociale, économique et religieuse. Donc, les réseaux sociaux permettent cet espace de liberté. Mais la liberté est liée à la responsabilité. Donc, l'enjeu réel est comment penser la liberté. D'où, et c'est ça ce que je vais aborder cet après-midi, c'est-à-dire que la liberté, si elle n'est pas liée à la responsabilité, elle engendrera l'ordre pur. Comment la génération nouvelle dans ce monde arabe, qui ne doit pas forcément rester arabe, l'arabité n'est pas quelque chose de sacré, comment cette génération peut réfléchir pour construire une nouvelle chose, une nouvelle pensée ? Car l'arabité, en tant que pensée, n'a plus de base économique ou économique. Elle n'a pas de projet dans le monde arabe. Il n'y a pas un projet politique arabe. Il y a des États, un État transitoire, déchiré, fragmenté. Par exemple, la tentative d'indépendance du Kurdistan. Il y a aussi également le Soudan qui est devenu le Soudan. Donc, en tant qu'entité politique, et même l'identité politique du monde arabe commence à s'effriter. Comment nous pouvons penser à ce changement ? Le plus important, c'est de se rendre compte de ce changement. Et après, on pourrait, on peut essayer d'orienter cet ouragan avant que le vent nous emporte. Maintenant, la nouveauté que je vais dire cet après-midi, que je n'ai pas dit ce matin, donc la liberté se fait face aux obstacles. La censure, quelle que soit sa forme, la liberté, chez nous, est liée au despotisme. Et non seulement le despotisme politique, mais le despotisme religieux, le despotisme patriarcal. Et donc, il y a un besoin urgent de déconstruire la métaphysique de l'art. La métaphysique de l'art, c'est l'autorité de l'art, l'autorité du dieu un, du président un, du parti un, du parti unique, etc. On est dans l'unique. Donc, tout ça conduit à des guerres d'identité. Le monde arabe, à présent, est la victime des confrontations des identités matrières, comme les a appelées Amin Ma'alouf. Donc, il y a une tentative. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de déconstruire la métaphysique de l'unique, de l'art. Donc, en Syrie, on disait, il y avait un slogan, notre leader pour l'éternité, un seul. Donc, aucune autre personne ne peut participer, ne peut se présenter aux élections présidentielles. La déconstruction de la métaphysique de l'art ne veut pas dire, c'est ce qu'a été Balmaz dans son, sur ce qu'il a dit. Donc, le polythéisme et le polyreligion, la pluralité religieuse, donc, ça ne veut rien dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec Amazouki. L'athée, ce n'est pas le rationalisme et l'inacceptation, le refus de la pensée unique, sinon, on aurait pour moi, la rationalité, le rationalisme et reconnaître l'autre et la différence. Sans ceci, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Nous ne pouvons avoir une société que plurielle. aujourd'hui, par exemple, l'arabité s'est imposée. Que dire des Kurdistes, des Kurdes, des Kekabiles, des Berbères et toutes les autres ethnies qui sont qui sont partie prenante et même, elles sont plus, parfois, sont plus anciennes que l'idée de l'arabité dans la région arabe. Que ferions-nous de tous ces gens ? Est-ce qu'on les sort de l'existence politique parce qu'ils sont différents ? La solution est... Ce n'est pas parce que vous êtes religieux et moi, je suis rationaliste et philosophe, intellectuel et moi, je détiens la vérité et pas vous. Non, sinon, on deviendrait une élite peu nombreuse devant la société. Est-ce qu'on laisse la société seule ? Donc, il faudra commencer par la citoyenneté et le citoyen et que tu dois être différent de moi mais nous pouvons vivre ensemble. Donc, notre slogan est on ne peut que vivre que ensemble, on ne peut vivre que différent. Beaucoup de choses. On va y revenir plus tard. Il a dit que les pays arabes vivent, le monde arabe vit des tornades nombreuses et ce qui a été appelé, ce qu'on a appelé le printemps arabe n'est qu'un cycle et donc, il y a eu les révolutions technologiques qui ont libéré l'individu qui peut d'ores et déjà exprimer son opinion et dépasser les idéologies précédentes mais la liberté que nous obtenons doit être questionnée consciemment. Quelle est cette liberté et est-ce qu'elle peut engendrer un projet conscient ? Voilà, il a résumé ce qu'il a dit ce matin et nous allons y revenir un petit peu plus tard. Nous allons écouter monsieur Mohamed Chahrou qui va... On va lui donner un petit peu plus de... On va lui donner 15 minutes quand même. Moi, je suis de formation ingénieure civile. J'ai étudié le génie civil en Union soviétique et en République d'Irlande. La défaite de 1967 et la réaction du monde à cette défaite a attiré mon attention sur le problème dans la pensée arabe. Le peuple arabe est un peuple religieux. Donc, j'ai commencé à étudier la religion après avoir étudié beaucoup de philosophies de courants philosophiques divers. Donc, j'ai commencé à étudier le patrimoine, le Coran. J'y ai passé 5 ans. Au bout de ces 5 ans, je me suis débarrassée du fardeau que ce patrimoine représente. Je me suis dit moi, je veux ce patrimoine. Je n'en veux pas. C'est une mascarade. C'est un ensemble de légendes. Pourquoi ne pas prendre le Coran, l'étudier ? Donc, il est destiné aux êtres humains. Je suis un être humain, donc je vais étudier le Coran. Et on a toujours l'impression que le prophète est décédé hier. regardons ce Coran. Regardons ce Coran. Et là, j'ai constaté que qu'on était en crise dans la jurisprudence islamique, rien n'est conforme au contenu du Coran, à ce qu'on trouve dans le Coran. vous pouvez nous poser les questions que vous voulez à ce sujet. On dit que Mohamed Ben Abdelah est le dernier des prophètes, le dernier des messagers de Dieu. Son message est la conclusion. Son message est universel. C'est ce qu'on a dit. Moi, je demande où est la compassion, où est la clémence, où est le caractère mondial, où est la conclusion dans ce message. Conclusion de quoi ? Sur les singes, il y a quoi ? Donc, moi, je demande c'est quoi cet aspect mondial où est la compassion. Et en quoi ce message pourrait être considéré comme la conclusion de la fin des messages prophétiques. Moi, j'ai enseigné à l'université pendant de longues années. Et puis, j'ai écrit mon premier livre en 1980 vers l'âge 10 et après avoir étudié les textes, le contenu du Coran, j'ai constaté que Mohamed, le prophète, a conclu l'ère du Coran, c'est-à-dire l'ère du patriarcat, de la société patriarcale. Cette société qui a commencé avec le nom et qui s'est terminée par Mahoum, à l'époque, dans les sociétés, il y avait le polythénisme. Et donc, pour corriger ce que l'on peut considérer comme déséquilibre, il y a eu ce message. l'unicité de Dieu, quand elle est mentionnée dans le Coran, le prophète parle de Caria. 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 Nous parlons de village. Par exemple, nous parlons de Caria, nous parlons d'une certaine unicité, unicité, de la pensée, de la profession, du code de 28. quand on parle de village olympique, on parle de Caria. En arabe, c'est-à-dire un endroit où on ne trouve que des sportifs. Tous les prophètes étaient des mâles. Et donc, le message était destiné à une société patriarcale. Dieu est masculin, c'est un mâle. courant et khatama asr al-ohadiyeh le Coran a conclu l'ère de l'université et a auguré l'ère des villes, l'ère de la diversité, l'ère de l'égalité entre l'homme et la femme, car avant le Coran, il n'y avait pas d'égalité. Il a annulé tous les châtiments corporels. Il a annulé également toutes les peines de mort. Et le prophète a imposé une seule peine de mort. instauré l'égalité entre hommes et femmes dans la responsabilité. Moi, j'ai la preuve. Moi, j'ai une preuve scientifique de cela. Le messager de Dieu, qu'a-t-il dit ? Il y a une citation d'une sourate du Coran qui précise que la Mecque est la mère des villages. La Mecque était unique, la société était unique depuis longtemps. Le messager de Dieu a établi une frontière. Il a parlé de l'unicité au sein d'une frontière. et il a quitté la mère du village à cause de son unicité parce qu'elle a refusé la diversité et il est parti s'installer à Yatreb parce qu'il voulait instaurer la diversité. À Médine, il y avait des juifs et des chrétiens qui ont joué des mêmes droits que les musulmans. Et à Médine, il y a eu un débat avec le prophète dans le Coran. Quand il veut parler de la vie de Céline, il parle de Médine. Quand il veut décrire une caractéristique positive, il parle de Médine. le message est un message qui appelle à la diversité. Et c'est la nature que je considère que le Coran est un message appelant à la... Et nous intervenons si nous souhaitons du Coran à propos de la carrière, la carrière, le village qu'il n'y a pas du tout. des sociétés qui se caractérisent par l'inocité sont des sociétés qui vont périr. C'est ce que nous vivons actuellement dans le monde arabe. Tout le monde arabe est devenu un village. Le pacte communiste en Union soviétique a transformé tout le pays en un village. Ce village a péril. Donc, l'avènement du prophète Jistar il y a une contradiction entre l'unicité et la diversité dans l'usine et dans l'unicité dans l'unicité dans l'unicité de la fin de la mort et de l'anéantissement. Voilà. C'est la loi de l'étoile. Les sociétés où prennent la diversité sont destinées à se perpétuer parce qu'elles se développent et sont et sont diverses pour les développer. Et c'est grâce à ces deux facteurs que ces sociétés arrivent à trouver une solution aux crises qu'elles rencontrent. Après la Deuxième Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, Jistar a accédé au pouvoir, mais il a fait la contradiction telle que je la conçois, ce n'est pas celle de Max, mais comme ça a été prévu par le Coréen. Donc la diversité est le contraire de l'unicité. l'unicité est punie dans notre monde et non pas dans l'au-delà. Elle n'est pas après l'arbre. Et la diversité est récompensée pendant notre vie et non pas après l'arbre. Et donc toute société où règne l'unicité est destinée à périr comme je l'ai dit. Mais comment ces sociétés vont-elles uniques vont-elles périr ? Si nous voulons faire périr le village, ce que fait c'est la corruption qui sévit et elle est détruite. Elle est détruite. On peut appliquer ces qualificatifs au nazisme. La société a été détruite et elle a payé ce tout cas aussi de l'union soviétique. Quand je dis halak en arabe, ceci ne veut pas dire mort, mais une vie difficile. Une vie difficile pour beaucoup de souffrance de l'ambiance. Mais ceci ne veut pas forcément dire mort. L'union soviétique a payé le règne des homéades à appris de façon que l'un qui est ottoman également. C'est-à-dire une autre qui ne veut pas qu'il n'y a pas Ici, les mutraffés, vous voyez, vous voyez, vous savez, qui est actuellement, il y a un livre qui va parler, un livre que j'ai écrit qui va s'appuyer dans ce livre. J'ai présenté toutes les deux du Coran dans lesquels on parle de carrière, village et ville. Le Coran est un texte très sincère. Il y a une question aussi de luxe dans le Coran. C'est quoi le luxe ? Le luxe, c'est être au-delà de tout. Au-delà de tout questionnement. Bill Gates ne vit pas dans le luxe, il vit dans les anses. Parce qu'il n'est pas au-delà de tout questionnement, au-delà de la loi. Cette classe, cette classe qui se place au-delà de tout questionnement est la classe qui s'enrichit et qui est à l'origine de la destruction et des villes. et des villages. Un dictateur ou un roi qui a une autorité divine, c'est la même chose. Pour moi, le président de la Corée du Nord, c'est un gouverneur « divin ». Mais il ne sont pas comparables à Khosni Moubarak. Ils ont été au-delà de ce que Khosni Moubarak a fait. Donc, il faut interpréter l'histoire. L'histoire, on peut la lire dans le Coran. Dans le Coran, on trouve, il est question de l'ère matriarcale, de l'ère patriarcale, de la capacité, de l'aptitude à l'être humain de créer des lois qui respectent la nature. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment, monsieur. Il n'y a rien dans les législations islamiques qui est conforme à ce qu'on trouve dans le Coran. L'imam Shafi'i dit que si nous voulons sauver notre pensée des contraintes, nous devrions fuir la jurisprudence islamique et nous concentrer sur la lecture et la compréhension du Coran. Nous allons lever notre séance à 16h15. Je vais vous donner donc la parole. J'espère que vos questions seront brèves. et je vous en remercie par avance. Donc, vous avez la parole, mesdames et messieurs. Monsieur, s'il vous plaît. Je voudrais remercier tous les intervenants. J'ai deux questions très simples. Monsieur Mazouri a parlé de la rationalité. Monsieur Khaldoun a défini le rationalisme comme étant différent, la vie est différent de celui de l'autre. La définition du rationalisme peut nous jeter dans un piège. Selon quel facteur nous définitions le rationalisme ? Monsieur Khaldoun, j'ai une observation à faire. Vous avez parlé de l'arabité. Il y a également la conception de l'arabité. Vous avez parlé de l'arabité sur le plan politique. Peut-être que nous ne comprenons pas l'arabité selon la place où l'on se situe. L'arabe qui vit dans un pays arabe, il est comme moi. Il y a une solidarité entre nous. Mais l'arabité comme système politique, c'est quelque chose de tout à fait différent. Ceux qui se sont basés sur l'arabisme pour édifier des régimes politiques ont échoué. Mais pour le public, la perception de l'arabisme est plus noble et plus globale. Pour le citoyen arabe, elle signifie une fraternité, une solidarité à tous les égards. Moi, j'ai parlé de l'illumination, la nécessité de l'illumination. La laïcité en fait partie. Il y a un rationalisme. Le rationalisme n'est pas fragmenté. Le rationalisme doit être un principe global. Il s'agit d'un être humain qui admet l'égalité avec l'autre. Mais celui qui ne veut pas reconnaître ce fait, comme l'a dit Aristo, est comme une plante. On ne peut pas discuter avec. Mon cher ami Khaldoum a répondu à ce que j'ai dit. Moi, je ne peux pas accepter de dialoguer avec un islamiste qui me traite de mes crayons et qui va m'égorger, m'égorger ma mère et le monde entier. Celui-ci, moi, je refuse de dialoguer avec. Il ne fait pas partie de la société pour moi. Et comme cette personne a un support idéologique qui représente sa religion, moi, je vais détruire cette religion. C'est comme si on avait un arbre qui est très malade et contagieux. On coupe juste ses branches. On ne résout pas le problème de cette façon. Moi, je ne comprends pas pourquoi les laïcs sont ceux qui défendent le plus la religion. Le philosophe a comme mission de critiquer la religion. Mais, dès qu'on critique la religion, il y a comme une campagne d'hystérie qui vise, y compris moi, ceux qui critiquent la religion. Je vous remercie, monsieur, de votre réponse. Monsieur Khaldour, il n'y a pas d'hystérie, il a été, on a assisté à des questions et des réponses. Il y a une question dans la salle, on va l'écouter. Je vous remercie pour vos questions. Je vais commencer par la première. Peut-être que lors de la première séance, j'ai fait la distinction entre l'arabité en tant que projet politique, un projet qui n'a pas trouvé un équivalent sur le plan politique. Et moi, quand je parle de la patrie arabe, je ne veux pas dire le monde arabe. L'état-nation était un projet qui n'a pas pu être réalisé comme projet politique. Mais l'arabisme, en tant que concept, a pris une teinte religieuse par moment. Et c'est ce que j'essaie de déconstruire pour comprendre où se situent les défaillances. Et quels ont été les effets négatifs de cette perception ? Il faut, pour toute idée, pour toute conception, il faut savoir analyser. L'identité arabe n'est plus une source de fierté. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu étudier l'érosion de cette identité. Il y a des pays qui ont disparu. Et si l'arabisme continue sur ce chemin, il va disparaître en tant que concept culturel qui relie les citoyens du monde arabe entre eux. M. Mazouri, je le respecte, mais nous avons une formation philosophique tous les deux. Mais j'ai une lecture de la philosophie tout à fait différente. Et je répète, si nous identifions le philosophe comme étant celui qui critique la religion, alors nous avons enlevé ce qualificatif de philosophe à beaucoup de grands hommes, à commencer par Socrate et d'autres. Donc, la philosophie est globale et elle nécessite une communication à différents niveaux, la langue, la culture et la religion. Juste un dernier mot, s'il vous plaît, Madame. Je vous remercie. Le problème des philosophes est que quand ils commencent à parler, on ne peut plus les arrêter. Donc, nous allons essayer de prendre davantage de questions. Monsieur et monsieur et madame, on va essayer de prendre le plus grand nombre de questions. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous avez des références, mais vous n'y allez pas jusqu'au bout. Or, dans l'histoire de la pensée, moi, je ne comprends pas ce que c'est la pensée arabe moderne. D'abord, pour moi, il n'y a qu'une pensée universelle. Elle n'est pas liée à une localisation géographique, une pensée. Elle est universelle. Premièrement. Deuxièmement, nous avons une référence dans la pensée. C'est Ben Khaldoun. Malheureusement, il est peu cité. On sait souvent des Occidentaux qui n'ont pas du tout la même grille de lecture. Ils ont justement distillé dans nos concepts une façon qui ne fait pas une rupture, mais ce qui les arrange. Or, nous ne savons plus faire une rupture. La troisième remarque. Pourquoi on se réfère toujours au début de l'islam dans la pensée ? Et c'est quoi le monde arabe ? C'est-à-dire, toutes ces interrogations qui ont été plus ou moins abordées par Ben Khaldoun et d'autres penseurs. Et la dernière remarque, j'ai entendu, il n'y a pas eu de penseurs arabes dans les 20 ans. Il y a eu des penseurs arabes, sauf qu'ils ont été censurés par des régimes arabes. Merci. Monsieur ? Je vais essayer d'être rapide pour mettre l'accent sur deux idées. Très brièvement, monsieur, je n'ai pas encore parlé. Alors, s'il vous plaît, madame. Je pense que quand on veut détruire, il faut qu'on considère que la destruction mène à la destruction. Je voudrais également mettre l'accent sur la différence entre arabité et arabisme. L'arabité en tant qu'idéologie qui a rendu beaucoup de catégories de la population dans le monde arabe comme mécréant. Alors que l'arabité, c'est une appartenance à une culture arabe. Si je mange du couscous ou si je chante le maoual au Maroc ou dans les pays du Levant, j'appartiens à cette arabité qui réunit tous les arabes qui ne vont pas la rejeter. Je veux dire, toute personne qui appartient à une minorité, même minorité, moi, je voudrais ne pas utiliser ce terme, mais je vais l'utiliser parce que c'est utilisé quand quelqu'un appartient à une minorité religieuse ou ethnique, quand on parle avec lui de l'arabité en tant que culture, qu'appartenance, etc. Et il sera beaucoup plus arabe que les arabes eux-mêmes. Madame, s'il vous plaît, je voudrais saluer M. Mohamed Chahrour, parce que moi j'attends depuis deux ans de pouvoir le faire. Je voudrais saluer le docteur Mohamed Chahrour pour son courage, son grand courage et son audace. L'écrire est contraire à la religion. Il faut comprendre qu'on ne peut pas avancer dans ce monde qu'on appelle arabe qu'à travers la réforme, une réforme initiée par l'intérieur et non pas imposée par l'extérieur. Et je voudrais saluer cet homme, ce grand homme très courageux et audacieux. Je vous remercie. S'il vous plaît, soyez bref dans vos questions et commentaires. Monsieur Moustapha, je vous donne la parole. Souhaite, Souhaite Anjane. Parfait, moi je ne voulais pas prendre la parole. Et quand j'ai entendu ce qui a été par Mohamed Nsouri concernant la séance de ce matin, je me sens obligé de dire un mot seulement. Il est connu que parmi ces cités, avoir les caractéristiques du philosophe, et l'honnêteté intellectuelle, vous avez dit qu'il y avait une esthérie de la part des laïcs. Moi, vous, vous avez dit que le rôle du philosophe est de critiquer la religion et dire la vérité aux gens. C'est ce que vous avez dit. Oui, mais peut-être qu'on pourrait donc prendre une approche psychanalytique, car cette approche, c'est une approche qui met en question le discours des Lumières. Je n'ai pas de questions, c'est seulement un commentaire. Bonjour tout le monde. Hayat Hajar, consultante et chercheure en stratégie des alliances entre le monde arabe et le monde occidental. De mon expérience, j'ai découvert qu'il y a des mondes arabes, et non pas un monde arabe, allant du Maghreb au Moyen-Orient, à nos concitoyens au Canada ou ailleurs, où je découvre que la traduction du monde arabe, de la culture arabe et de l'islam, on ne peut pas s'en empêcher de parler de religion. Et de ce fait, je me suis repoussée à étudier l'islam, mais via sa jeunesse, via le Coran et l'islam. Et là, je découvre par rapport à la position de la femme, où je me suis retrouvée très très à l'aise par rapport à ça, parce que je ne voyais pas qu'il y avait une discrimination, par exemple, aux études, l'épanouissement de la femme, sachant que la première femme, je dirais, gouverneure ou gouverneuse, je ne sais pas comment... Est-ce que vous avez une question par rapport à ça ? Oui, par rapport à ça. C'est, est-ce qu'il y a des études, si on compare la jeunesse de l'islam, l'apogée de l'islam par rapport à ça, il n'y a pas de contradiction entre la culture, le savoir ? Je pense que c'est lié. Maintenant, est-ce que nos chercheurs... Moi, je ne suis pas spécialiste de l'islam, mais je l'ai découvert, j'étais obligée de travailler dessus par rapport aux contrats, par rapport à la stratégie des alliances, ce qui fait que je suis sur une position économique, où on développe ce qui est sharia... Je crois que vous avez posé une question. Est-ce que vous permettez qu'on passe à quelqu'un d'autre ? C'est une question à M. Charron concernant les villages et les villes, est-ce que dans le Coran et mentionnant les outils ou les moyens de l'accélération de la destruction des villages, est-ce que les révolutions font partie de ces dispositifs ? J'ai une petite question. Vous avez entendu un diagnostic, une réaliste de la situation, est-ce que c'est correct, ça ? C'est une autre question. Moi, en tant que citoyen, je pose la question suivante. Que ferons-nous ? Il ne suffit pas de diagnostiquer et d'analyser. Donc, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire et quels sont les moyens pour arriver à des résultats ? Et notamment si nous avons commencé à réfléchir, à remettre de l'ordre dans les priorités... Ma première question... Je pense que c'est une approche tout à fait inacceptable. Je pense que c'est une approche tout à fait inacceptable. Je pense que c'est une approche tout à fait inacceptable. de la liberté, de la critique de la religion ou la liberté de l'athéisme. Car dans le monde arabe, dans le monde arabe et islamique, nous avons besoin d'un nidj ou d'un marquis de sain. Donc, vous avez parlé... Tant que vous, on est dans la critique, nous ne pourrons pas cohabiter. Et on restera avec un dieu, un président, un parti. Sauf si nous basons autrement. En tout cas, à la fin, j'ai ma question. Est-ce que la liberté de la critique est de ne pas accepter l'autre et de sa différence ? Ou est-ce que vous voulez dire que l'athéisme doit avoir la liberté d'expression, mais avec des limites ? Ça va ? Ça va ? ... ... ... ... ... ... considéré possible vrai et justifié le mot est-ce qu'il faut qu'il faut qu'il faut que vous n'avez pas que vous avez une question donc je voulais te reprendre des preuves de Saint-Cherour de Saint-Cherour a mentionné deux choses il a dit que dans le Coran il y a une égalité entre l'homme et la femme mais la règle de l'héritage la chose est claire pour l'homme l'homme obtient deux parts enfin la part de deux femmes et puis après son idée qu'il y a une vie après la mort est-ce qu'il a des épreuves des preuves pour vous sur ceci je m'adresse à monsieur j'ai vu qu'il a parlé de l'indicaté d'expression et du pluralisme dans le Coran comment vous étiez un verset du Coran après une autre chose vous avez dit que la parole le verbe le verbe dans le Coran c'est excusez l'interprète c'est polémique sur des versets du Coran qu'on ne maîtrise absolument pas en français merci tout le monde a des enfin il y a des gens qui se sont attaqués est-ce que est-ce que quand on parle de critique de la religion qu'est-ce que ça veut dire merci pour la question qui va commencer par la réponse on donne la parole la tout d'abord pour répondre et sortir un petit peu du politiquement correct et je veux parler vraiment en toute liberté en toute franchise je disais ce matin je rappelais cette phrase de Kierkegaard la philosophie s'arrête là où commence la foi il y a une différence entre foi et religion ce qui est extraordinaire dans le monde arabe qui est effectivement les mondes arabes c'est vrai quand on va au Maroc nous avons reçu les Andalous il y a des gens qui sont venus du Sahara c'était un pays berbère qui a été arabisé et islamisé et c'est vrai que le Maroc n'est pas par exemple la Syrie ou l'Irak ce sont des histoires différentes mais avec une religion aujourd'hui et aussi une langue qui est la Derija au Maroc qui n'est pas le parler syrien ou libanais c'est vrai qu'il y a des mondes arabes mais il y a je pense quelque chose de très très affectif de très subjectif qui est aussi notre amour pour le monde arabe c'est vraiment quelque chose qui unit les gens un marocain lit le poème de Mahmoud Darwish mais avec une réelle émotion c'est vraiment pas du faux semblant donc il y a quelque chose comme ça aussi qui malgré la diversité de ces peuples de ces mondes ça c'est la première chose que je voulais dire maintenant c'est vrai que il y a la question de Adonis me disait ceci il dit quand je vais dans un pays arabe pour faire une conférence sur la poésie tout de suite on vire vers la politique et on vire vers la religion c'est vraiment deux thèmes qui sont extrêmement présents dans le monde arabe ou les mondes arabes et c'est pour ça que j'ai commencé mon propos par ces deux résistances politique et religieuse la religion dont nous parlons aujourd'hui c'est pas une question de foi c'est vraiment le politico religieux qui nous gouverne aujourd'hui alors là je vais parler en tant qu'analyste non deux minutes non deux minutes le livre j'ouvre mon livre figure du féminin en islam c'est vraiment là j'interviens en tant qu'analyste par une femme par une femme qui est venue me voir parce que lorsque son père est décédé sa mère était enceinte et on ne savait pas si sa mère allait accoucher d'une fille ou d'un garçon elle était à côté d'Agadir donc dans le sud du Maroc une femme vraiment qui est venue très digne belle etc n'empêche que la mère a accouché d'une fille donc l'enfant posthume était une fille et du coup donc la femme a été désaisie de l'héritage puisque dans les traditions dans l'islam dans notre culture c'est le clan paternel donc le clan du mari qui prend et la femme a été vraiment dans une errance extraordinaire donc là quand on dit c'est comme ça que j'ai ouvert mon livre figure du féminin en islam ce qui était extrêmement important et je le dis comme ça en toute franchise c'est que cette patiente pendant que je l'écoutais j'étais saisie par une angoisse ce qu'on appelle dans notre jargon de l'après-coup et je me suis dit heureusement que ma tante a eu un fils après six filles parce que le clan de son mari est venu pour la déposséder de la maison donc quand on dit que l'islam a égalisé entre les sexes mais franchement je ne sais pas où est-ce qu'on va voir ça d'abord donc j'ai raconté le verset comment ça s'est passé homme salama qui demande la même part que l'homme et on lui refuse et Gabriel lui dit non ce n'est pas possible ça c'est la première chose après donc on peut bien sûr faire tirer à la langue ce qu'on veut lui faire dire d'accord mais alors c'est là où j'ai dit je quitte le politiquement correct et je parle en toute franchise puisqu'il y a cette espèce on va dire d'égalité entre les sexes pourquoi il ne dit pas par exemple comme il a dit pourquoi il ne dit pas pourquoi il ne dit pas donc à mon sens il n'y a pas d'égalité et l'histoire vraiment c'est ça ce qui est scandaleux nous ne connaissons pas notre histoire moi je travaillais au début sur la mystique je crois nous avons dépassé juste une minute je travaillais sur la mystique pour la question du miroir je me suis trouvée embarquée dans des textes de théologie et là vraiment j'ai découvert la catastrophe et le désastre qui nous gouverne jusqu'à aujourd'hui par rapport à l'héritage par rapport à l'adoption et par rapport à tout ce qui pose sur les femmes merci à l'adoption 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 moi je m'accroche vous dites alors la philosophie elle est hâtée 90% des philosophes ils vont être à la mer non c'est pas vrai voici je m'accroche à Benedetto Croce Benedetto Croce il est le plus grand philosophe italien de la modernité lui il dit que l'humanité elle a la science la philosophie l'art et l'histoire une autre forme de pensée n'existe pas la religion c'est nul pour lui la religion n'existe pas et puis il dit ceux qui à côté de l'activité théorique de l'homme de son art de sa critique de sa philosophie veulent garder une religion ne savent pas à quoi ils pouvaient bien leur servir une connaissance imparfaite comme la connaissance religieuse et inférieure ne se conserve pas à côté de ce qu'il a surpassé alors je veux dire dernière parole dire la vérité dire la vérité aux gens c'est à dire on doit les dire que les textes sacrés ne sont pas sacrés ce sont des textes humains pleins de mythologie que la religion est un système mythologique inférieur à la philosophie que l'unique l'unique chose c'est la philosophie l'art la science la critique la philologie voici la vérité donc on veut on veut pas ici discuter qu'est-ce que la vérité qu'est-ce que je la vérité ce sont des choses directes le sacré n'existe pas les textes sacrés ce sont des textes tout mythologiques les religions toutes pleines de mythologie il faut les abandonner les déradiquer comme disent les italiens zradicare c'est-à-dire les mettre tous et les jeunes ils doivent s'adonner à l'art à la science et surtout à la philosophie j'ai pas besoin de me défendre d'une façon qui m'oblige à définir encore une fois que je n'ai pas de régime moi je ne suis pas pratiquant et je ne suis pas athée et le philosophe véritable est celui qui pose toujours la question c'est fermer la question c'est-à-dire c'est une question qui est toujours posée et je remercie la dame qui a posé la question madame moi j'ai commencé avec ce début le premier article que j'ai publié j'étais à la deuxième année de la fac où j'ai défendu les versets sataniques de Sadman Rushdie où j'ai mentionné concernant la mentalité de la prohibition et cet article a été intervié en Syrie et j'ai été interrogé donc sans la critique les arabes ou qui que ce soit ne peuvent se mettre debout la critique c'est la critique qui écoute l'autre qui entend l'autre je suis seulement contre l'exclusion de l'autre l'exclusion qu'est-ce que ça veut dire donc je rappelle qu'il n'y a pas une grande différence entre un laïc djihadiste et un musulman djihadiste quand vous excluez l'autre comment vous allez vivre avec lui comment vous allez comprendre que ça veut dire la pluralité et la diversité donc même quand j'ai choisi la philosophie occidentale car j'en avais assez de l'héritage musulman avec tout mon respect bien sûr on y reviendra moi j'ai voulu la philosophie étudier les philosophies et les arts et la plupart de mes écrits concernent la philosophie de l'art et de la liberté de l'émancipation mais comment comprendre l'autre qui vit avec nous est-ce que je ne l'ai plus je lui dis tu n'as pas lu tel ou tel que j'ai lu moi-même est-ce que je dis à ma mère que tu es ignorante parce qu'elle est pratiquante non il y a la religion il y a la foi il y a la pratique etc donc voilà ça c'est en réponse enfin concernant l'arabité ou l'arabisme moi je voulais ça fait longtemps que je travaille sur les notions de la patrie de l'arabité de la nation chez les arabes pourquoi ? la patrie est compris et plus important que le citoyen moi je dis pas la peine d'avoir une patrie s'il n'y a pas un citoyen ou même l'arabité l'arabisme qu'est-ce que ça veut dire l'arabité s'il y a des Kurdes et des Amazigh et des Berbères qui sont opprimés à cause de l'arabité la critique n'est pas là pour éliminer l'arabité mais pour montrer ce qu'elle a exclu aussi d'où l'échec arabe énorme il a eu lieu et de nombreux arabes ne sont pas contents de l'arabité et de l'orienter et nous sommes ici parce qu'on s'est enfui de nous-mêmes M. Chahrour M. Chahrour Mohamed Chahrour vous avez la parole concernant les vignes et les vignes bien évidemment il s'agit d'un cycle jusqu'à l'heure jusqu'au jour par exemple au Liban il y a la loi des élections il y a des élections mais il n'y a pas eu d'élection depuis 7 ans 5-7 ans donc les crises dans les sociétés pluralistes conduisent à leur développement Macron avec Le Pen Le Pen a une certaine unilatérité donc la société a choisi Macron donc dans les sociétés pluralistes pendant les crises pendant la crise l'unilatérisme pourrait vaincre ou échouer en France après la première guerre mondiale il y avait il y avait une crise en Allemagne et Hitler a été élu il a une certaine autorité au despotisme nazisme nazi donc c'est un processus continu mais dans notre culture on voit la ligne Marx a dit que les sociétés sont traversées par la lutte des classes le Coran il dit la société est traversée par les conflits et jusqu'à la fin et aussi entre l'unilatérisme et le pluralisme donc il est naturel que l'athée dise que je suis athée car donc sans liberté de choix c'est quelque chose c'est quelque chose un autre verset qu'on a une personne de Satan le plus important l'obligation n'existe pas l'Esta ou la religion commande ordonne mais ne prohibit pas parce que prohibit l'interdit a besoin d'outils l'Etat aussi commande prohibit et interdit mais ne peut donc ne peut pas abolir par exemple aucun parlement du monde ne peut abolir de fumer des cigarettes est-il en c'est c'est le c'est c'est donc il y a aussi parmi utilise la violence au nom de la religion est une autorité despotique il n'y a pas d'obligation dans la religion, il n'y a pas donc il n'y a pas de force dans la religion j'ai une autre question est-ce qu'on peut espérer que notre pensée va se libérer quels sont les véritables défis comment nous pouvons libérer notre pensée pour que nous puissions répondre ne serait-ce que brièvement à cette problématique posée depuis ce matin combien de morts dans le monde arabe depuis 2010 c'est nous qui payons le prix nous payons le prix nous sommes en train de payer le prix les gens ont la Commission qui était une déchante nous avons une équipe de l'at остée nous avons eu le plus en�é nous avons une équipe de l'atmosphère nous avons une équipe de la DRM et même une équipe de l'atmosphère nous avons eu les enseignes de l'atmosphère nous avons eu un budget de la России Quelle est la justification de la destruction de la Syrie de l'Iran ? Oui, effectivement Ça c'est une loi, la violence c'est une loi Comme la loi de la gravité Est-ce que vous pouvez être contre la loi de la gravité ? Pourquoi ? On sait que Cara a tué Abel Ça c'est une loi naturelle comme la loi de la gravité Mais il y a une différence entre la loi de la gravité qui est une loi physique Et l'invention d'un texte qui dit Nous n'avons créé ce village que pour le venir C'est une idée qui terrorise les humains Et c'est parce qu'il y a la mort qu'on va créer Un monde des esprits Un monde de l'âme et même une résurrection Pour dire qu'on ne passe que dans l'esprit de l'humain Il ne peut pas accepter l'idée du néant Donc il lui faut un au-delà Mais ça c'est une chose que moi je peux comprendre Simplement dire que les Syriens payent le prix Ça c'est vraiment quelque chose qui me dépasse En tant qu'intellectuel et en tant qu'être humain Le parti nazi, combien il a tué lors de la Deuxième Guerre mondiale Combien ça a coûté pour abolir le nazisme Voilà Voilà Effectivement il y a destruction Et il y a mort Et il y a souffrance Ça c'est une loi naturelle Donc elle n'est pas d'accord La dame ici Ça nous est égal Monsieur Chaharour Tout le monde Attends votre opinion concernant l'héritage Oui oui je vais y arriver Attention Dans l'au-delà il y a le jugement Dans l'au-delà Dieu ne va pas juger le peuple français Ou le peuple allemand Mais il va juger chacun pour soi Donc dans l'au-delà Le jugement est individuel Et ici dans ce monde Le jugement est collectif Donc Dieu ne va pas aider les peuples Il peut aider les habitus Bien sûr L'occupation est une souffrance Est-ce que vous voulez Est-ce que vous voulez Que l'Afrique occupe l'Europe Donc voilà C'est ce qu'on appelle La souffrance Dans le Coran Dans les visages Concernant l'héritage En une minute s'il vous plaît On a une justice Publique Et Par exemple Quand les lois sont établies Elle vise la totalité de la population Donc L'héritage Pour ce qui est de l'héritage Pour être juste Il faut faire un testament C'est la solution la plus juste Et ceci est prôné dans le Coran Et il y a Dix versets Sur le testament Une loi Normalement Vise tout un peuple Dans le cadre d'un état Je vais donner un exemple Dans le Coran Quand il n'y a pas de testament Le prophète recommande Que La part du Que la part du Du mal Soit Le double De celle Des filles Le mal A été mentionné Une seule fois Il a parlé De X Et Y Moi J'ai tenté une expérience J'ai tenté une expérience Au Maroc Par exemple En Algérie En Égypte En Irak Aux Émirats En Arabie Saoudite J'ai demandé à quelqu'un Je lui ai dit Vous êtes 5 frères J'ai donné à chacun de vous 100 dollars Et tu m'as demandé Ce que je t'ai donné J'ai donné J'ai répondu J'ai répondu Comme tes frères Donc Il a conclu Qu'ils ont eu La même part Si un homme A deux sœurs J'ai donné A chacun 100 dollars Et si je lui demande Ce que je lui ai donné Ce ce mâle Donc Je vais lui répondre Je t'ai donné Autant que tes deux sœurs C'est à dire Vous êtes à égalité C'est à dire Que La La femme A Le même droit Que L'homme Mais Là Il faut voir La construction De la phrase En 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 Donc Si Six Trois Reçoivent Un héritage A part Égale Donc Chacun Aura Le tiers Ça c'est pour Une famille Ou il y a Trois enfants Donc il y a toujours un mâle et deux femelles et deux femmes donc deux tiers pour les femmes et un tiers pour l'homme là c'est mon raisonnement et le logique c'est une équation de mathématiques moi j'ai établi une interprétation sur l'héritage parce que la façon dont on applique on interprète ce qui est dans le Coran est faux je vous remercie monsieur Chahrour donc voilà on a passé en revue les enjeux et le défi de la pensée libre je ne sais pas si on peut écouter monsieur Taïeb pendant cinq minutes oui je demande à monsieur Taïeb si on peut bénéficier accorder encore une minute à chaque intervenant a-t-on répondu à cette problématique que nous avons soulevé la liberté de la pensée les enjeux et les défis j'aurais voulu entendre les philosophes soumettre leurs idées pour libérer cette pensée très rapidement les philosophes ne sont d'accord sur rien et ça fait partie ceci est inhérent à la nature de la philosophie dans le monde arabe nous devons continuer à critiquer mais il faut aussi opter pour une pensée constructive là nous sommes face à une possibilité de changement il faudrait que nous en profitions et il faut que on se connaisse davantage mieux les uns les autres nous avons découvert récemment en Syrie que nous ne connaissions pas très bien et qu'il y avait des identités qui pouvaient être exploitées et utilisées Amine Malouf encore une fois a parlé d'identité meutrière et ceci est très vrai il faut s'ouvrir à l'autre et moi je suis contre cette suprématie qui pourrait être culturelle cette suprématie en vertu de laquelle un penseur pourrait dire recommander enfin des recommandations au peuple non il faut qu'il y ait une interaction la philosophie n'est pas essentiellement contre la religion Spinoza disait que les livres de religion n'étaient pas destinés à à s'imposer aux gens mais pour exciter leur imaginaire donc il faut dialoguer il faut reconnaître l'autre sa pensée sinon il n'y aura jamais de liberté nous remercions nos intervenants qui ont tenté de répondre à cette question c'est fini vous nous donnez une minute encore ce que je propose c'est de travailler de façon laïque sur le texte religieux on ne pourrait s'en sortir qu'en vraiment travaillant sur ce texte là pour transformer l'histoire légende c'est ce que je disais ce matin en histoire travail qu'on n'est vraiment pas du tout froid aux yeux et qu'on regarde ce texte comme n'importe quel texte et qu'on réfléchisse réellement sur le désastre du monde arabe et je donne un dernier exemple pour le texte je le disais ce matin parce que vraiment c'est comment construire la société civile en fait c'est ça en fait et c'est ça ce qui nous pose problème et donc je soulevais cette question de le comment est-ce que ce texte nous enlève toute responsabilité quand il dit où est ma responsabilité à moi je ne suis même pas propriétaire d'un geste qui me définit dans mon acceptation ou dans mon refus donc voilà travailler sur le texte religieux coranique et les hadiths de point de vue laïque là on aura vraiment avancé je vous remercie tous je dis qu'aucune réforme dans le monde arabe n'importe quelle réforme politique ne ferait l'affaire tant qu'il n'y a pas eu une réforme religieuse il faut libérer la pensée il ne faut pas il ne faut pas mettre l'accent uniquement sur la réforme politique ceci est parfaitement absurde je vous remercie et maintenant nous allons rendre hommage au philosophe Edgar Mora il n'y a pas